Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons évoquer la primitive TRILOCK qui fonctionne sur des réentrantes LOCK. Nous avons déjà vu dans des séquences précédentes et au travers d'un certain nombre d'exemples la notion de réentrante LOCK. Et vous vous souvenez qu'un réentrante LOCK c'est l'implémentation d'un moniteur en Java et vous ne pouvez rentrer dans le moniteur qu'entre un LOCK et un UNLOCK. Et en fait on a donc utilisé le LOCK associé à un moniteur qui est bloquant quoi qu'il arrive bien évidemment lorsque le verrou est déjà pris. Et en fait on peut avoir des situations où on souhaite simplement savoir si le verrou est pris ou pas et éventuellement si le verrou est pris et bien ne pas faire de blocage parce que ça pourrait par exemple générer des interblocages ou des choses comme ça. Et pour cela nous disposons d'une deuxième primitive que vous avez trouvée sur le Fantastic Manual si vous avez eu la curiosité de le regarder qui rend une valeur de type boolean qui indique si le verrou a pu être pris ou pas. Donc quand vous sortez vous savez si vous avez eu le verrou ou si vous ne l'avez pas eu. Il y a deux formes de TRILOCK. Le premier TRILOCK sans paramètres c'est vous avez le verrou immédiatement et la valeur votre roue où vous sortez. Et vous avez une deuxième variante avec deux paramètres. Le paramètre TIME qui va vous permettre de définir le nombre d'unités de temps spécifiées par le paramètre UNIT que vous souhaitez attendre avant de décider qu'éventuellement vous n'avez pas pu obtenir le verrou. C'est à dire qu'en fait soit vous attendez autant de temps que spécifié sans avoir le verrou et vous sortez avec une valeur FALSE soit vous obtenez le verrou avant et vous sortez avec la valeur TRUE. On va regarder l'usage des TRILOCK avec un petit exemple et pour cela on va reprendre l'exemple du parking qu'on avait traité mais avec des directives synchronized. Donc on va le traiter cette fois-ci avec un réentrante LOCK et de manière un peu artificielle je vais mettre quelque part un TRILOCK à la place d'un LOCK juste pour que vous voyez ce que ça donne. C'est un peu artificiel mais de toute façon vous reverrez en exercice l'usage du TRILOCK dans des situations plus réalistes. Alors première chose c'est qu'on va rajouter deux trois éléments dans le programme Java. Donc je vais m'intéresser surtout à la partie différentielle par rapport à la version antérieure. Je vous renvoie à la séquence correspondante. Là ici on va commencer par ajouter des références, donc importer les Java utiles concurrentes LOCK parce qu'effectivement on a besoin d'accéder à cette bibliothèque. Et on va déclarer une exception, mon exception, qui va en fait me permettre de me dérouter si je n'ai pas le TRILOCK. C'est complètement artificiel mais c'est pour les besoins d'exemple. Ensuite je vais revisiter la classe automobiliste. En fait la classe automobiliste il n'y a pas énormément de changements. Vous voyez que le contexte est identique, vous voyez que le constructeur est identique, vous voyez que la primitive de trace est identique. La seule chose qui change c'est la méthode RUN et en particulier le fait que désormais le cours de la méthode RUN est encapsulé dans un TRI-CATCH. Parce que je vais avoir des primitives de mon moniteur, le fameux parking, qui vont pouvoir me lever des exceptions, qui vont provoquer la terminaison prématurée de mon automobiliste et qu'il faut que je sois capable de traiter. Et en particulier je le traite en faisant un affichage dédié si par hasard je prends cette exception dans la figure. Regardons maintenant la classe parking revisité, donc là aussi tout ce qui est contexte est absolument identique. Le constructeur n'a absolument pas changé et nous avons simplement de nouvelles variantes pour les méthodes entrer et sortir. La première chose que vous observez c'est que ni entrer ni sortir ne sont synchronisées. Donc vous voyez qu'on va se synchroniser différemment mais vous savez maintenant qu'on peut parfaitement le faire avec un rentrant bloc. Regardons sortir dans un premier temps parce que c'est la manière classique de faire. Donc je commence par un bloc et je termine par le unloc. J'incrémente la capacité parce que je suis en train de sortir du parking et je libère donc une place de parking. Je fais un affichage et comme j'ai libéré une place de parking, je vais éventuellement réveiller quelqu'un qui sera en attente sur la file. Vous voyez que d'ailleurs en fait file avant c'était un objet et on faisait un notify all. Maintenant vous voyez que c'est une condition et on fait du coup un signal all. C'est parfaitement normal. Regardons maintenant la primitive entrée. Donc on a exactement la même structure. On a ici le, pas un loc, c'est un tri-loc. Mais si ce tri-loc me rend false, je suis renvoyé dans la partie else où je lève l'exception qui sera rattrapée par l'automobiliste. Vous avez vu le code dans le transparent précédent. Et puis si j'ai obtenu le loc, je suis exactement dans les mêmes conditions qu'auparavant. Je vais boucler. Tant que la capsule du parking est égale à zéro, ça veut dire que je ne peux pas rentrer. Donc je vais du coup me suspendre. Je fais ici le file await à la place du file await qu'on avait dans la version précédente puisque je vous rappelle que fil était un object et pas une condition. Ensuite, quand je suis sorti de cette boucle while, ça veut dire que je peux parfaitement le faire parce qu'il y a une place de parking pour moi. Je décrémente la capacité du parking et puis je signale que je suis dans le parking et ensuite je fais le unlock. Vous voyez bien que je ne fais le unlock que si je suis passé dans le parange zen du if puisqu'il faut pour cela, j'ai pu obtenir le lock. Regardons une petite exécution. Vous voyez qu'il n'y a pas énormément de changements. Là, j'ai trois places de parking et six automobilistes. Vous voyez qu'ils tentent tous de rentrer. Ce qui va se passer, c'est que par contre, il y en a un certain nombre qui ne vont pas pouvoir rentrer. Et non pas parce que le parking est plein, mais parce qu'ils sont impatients et qu'ils refusent d'attendre de pouvoir accéder, si vous voulez, au compteur des variables du parking. Et donc, en particulier, c'est ce qui se passe pour 3, 4, 5. Et en fait, vous voyez que finalement, les seuls qui peuvent rentrer dans le parking, c'est 1 et 6 parce que lorsque 6 arrivent, il n'y a plus personne qui est en train d'exécuter une des primitives du moniteur. Et par conséquent, le trylock répond positivement. Sinon, les autres, en fait, eh bien, ils se terminent sur une exception. Ils ne rentrent pas sur le parking. Non pas parce que le parking est plein, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas été jusqu'à attendre. C'est un choix comportemental au niveau de la primitive entrée du parking. Que dire en guise de conclusion ? Ce type de primitive, enfin le trylock, permet d'éviter des blocages. Imaginez que vous ayez un processus A qui réserve la ressource 1, puis la ressource 2, et un processus B qui réserve la ressource 2, puis la ressource 1. Vous voyez bien qu'on est dans une situation classique, on l'a vu dans une autre séquence, où il y a un interblocage. Et pour cela, vous pourriez imaginer que je acquiers la ressource 1, puis je n'acquiers pas la ressource 2 parce qu'elle est indisponible. Je peux décider de revenir en arrière et du coup de libérer la ressource 1. Vous voyez, ça peut me mettre dans des situations où si j'ai les conditions qui sont réunies pour que mon application puisse générer un interblocage, j'arrive, disons, à faire en sorte qu'une de ces conditions ne soit pas vraie. Vraie, la condition qui fait que lorsque je veux une ressource que je n'ai pas, je sois bloqué jusqu'à ce qu'elle soit disponible. Je peux également, avec cela, faire des attentes actives ou semi-actives, ou éventuellement choisir si, par exemple, je peux faire autre chose, une alternative à l'exécution de la section pratique dans laquelle j'allais rentrer. Et donc, c'est un complément indispensable du lock-on-lock qui permet d'éviter l'arrivée des gentilles bébêtes, qu'on appelle bugs, dans mes programmes, lorsque je suis dans des situations où je veux gérer des ressources en exclusion mutuelle. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.